J'ai demandé à GeoGebra de me tracer un triangle ABC, de placer un point M sur le côté AB, de placer un point N sur le côté AC. Je lui ai demandé également de construire le segment MN. J'ai demandé à GeoGebra d'afficher un grand nombre de longueurs et de me faire trois calculs. Les trois calculs qui sont demandés, c'est sur le côté AB du triangle, de me faire comme calcul AM divisé par AB, petit côté divisé par grand côté. Ensuite, sur le côté AC du triangle, je lui demande de calculer AN divisé par AC, donc ici cette petite longueur divisé par la plus grande. Et puis, je lui ai également demandé de faire comme calcul MN, cette longueur MN divisé par cette longueur BC. Vous avez bien compris qu'avec GeoGebra, tout est dynamique. Il suffit que je bouge les points pour que tout soit recalculé automatiquement, tout soit bien mesuré. Très bien. Voici une position, peu importe. Est-ce qu'on observe quelque chose de particulier ? Rien. Les trois rapports que j'ai demandé d'effectuer ne sont absolument pas égaux, donc on ne voit rien de particulier. Je fais bouger, alors j'ai placé mon point M par ici. Si je fais bouger mon point N, je vois bien en fait que les rapports changent. Et je vois qu'ici, en fait, on est sur le premier rapport qui est maintenant figé en fonction du point M à 0.85. Si mon point N, je le bouge, on voit qu'on s'approche quand même en fait du 0.85. Et si je continue encore un petit peu, dans cette position du point N, je vois bien que les trois rapports ici sont égaux. On a quand même l'impression en fait que, voilà, ce MN, cette droite MN en fait est bien parallèle à la droite BC. Bon, mais c'est peut-être un hasard. Je vais maintenant mettre mon point M par ici. Je vais encore une fois faire varier mon point N. Les rapports ne sont absolument pas égaux. Mais si je m'approche en fait d'une certaine position, celle-ci par exemple, je vois que les trois rapports ici sont égaux. Encore une fois, dans une situation où MN a l'air d'être parallèle à BC, et bien donc les trois rapports ont l'air d'être égaux. Peut-être que ça dépend en fait de la forme du triangle. Alors je vais changer en fait la forme du triangle. Je vais le mettre comme ceci. Et donc je vais encore une fois mettre mon point M au hasard par là par exemple. Les rapports sont vraiment différents. Je place mon point M de telle manière que, voilà, on a des rapports en fait qui s'approchent. Et ici, alors voilà, on est bien sur des rapports qui sont identiques. On a vraiment l'impression en fait que quand MN est parallèle à BC, et bien du coup en fait on est bien sur ces rapports qui sont égaux. On va essayer de confirmer ça avec une autre figure en demandant à GeoGebra de tracer la parallèle. Et je vais placer en fait mon point N directement sur cette parallèle. Voilà donc une nouvelle figure qui est très très proche en fait de la figure précédente. Mais j'ai demandé à GeoGebra de tracer, donc déjà la droite BC en rouge. J'ai demandé en fait à GeoGebra de tracer la droite qui passe par le point M et qui est parallèle à BC. Donc en rouge également. Comme ça on identifie bien la situation en fait où on a des droites parallèles. Alors mon point M, je peux en fait le bouger, il n'y a pas de soucis. Donc on est bien sur l'intersection, on voit bien en fait le point sur la droite là, c'est l'intersection entre le côté AC et la parallèle ABC qui passe par M. Bon jusque là en fait très bien. Alors je vais placer au hasard mon point M par ici. Par exemple, mon point N est toujours là en fait à un endroit, enfin je peux le placer où je veux en fait sur le côté AC. Et donc ici dans cette position, on voit bien que les trois rapports en fait sont vraiment différents. Si par contre je vais placer mon point N pile à l'endroit ici où j'ai en fait mon intersection en fait entre le côté AC et la droite qui est en rouge, on observe bien en fait que ces trois rapports sont égaux. Je vais encore une fois changer la position en fait de mon point M et je vais récupérer en fait le point N pour le placer pile ici à cet endroit où il y a en fait l'intersection entre cette droite rouge et puis le côté AC. Et on voit bien effectivement que les trois rapports sont identiques. Donc on est bien là en fait sur une approche du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès dit que dans un triangle, si j'ai ces deux droites rouges là, MN qui est parallèle à BC, alors j'ai une égalité, enfin des égalités de longueur, j'ai des rapports qui sont égaux. J'ai AM sur AB qui est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Voilà ce que dit en fait le théorème de Thalès. Grâce à ça, on pourra manipuler des fractions, manipuler des longueurs, trouver des longueurs manquantes. On verra en fait l'utilisation du théorème de Thalès par la suite. On verra en fait l'utilisation du théorème de Thalès par la suite. Merci.